Une fois que vous avez épuisé les fonctionnalités de VPL de base, il y a la possibilité d'accéder à un mode avancé. Le mode avancé de VPL s'accède par cette icône. Une fois le mode avancé activé, vous avez des modifications au niveau des événements. Certaines icônes ont changé, d'autres ont apparu. Et la même chose au niveau des actions. Voyons un tout petit peu ce qui a changé. Au niveau des boutons, rien de nouveau. Vous pouvez toujours dire que lorsque vous pesez le bouton vers l'avant, vous faites avancer le timio tout droit. Par contre, au niveau de la détection des obstacles, par exemple, lorsqu'on détecte un obstacle tout devant, on peut régler la sensibilité et par exemple dire que lorsque l'objet est très proche, et seulement à ce moment-là, on arrête le robot. En changeant la sensibilité dans l'autre sens, on peut détecter un objet de très loin. On peut, de la même façon, détecter différents niveaux de gris qui se trouvent au sol, en ajustant ici, les différents niveaux avec ces deux curseurs. Cette icône ici permet non seulement de détecter des tapes, mais aussi de détecter l'inclinaison du robot. Donc on peut dire que quand le robot sera incliné ainsi, il va devenir tout rouge. Nous disposons encore ici, au fond, associé avec cette icône ici, d'une minuterie qui nous permet de gérer des délais dans le temps. Par exemple, on peut dire que lorsque l'on pèse un bouton vers l'avant, on va enclencher notre minuterie pour une certaine durée, et lorsqu'elle sonne, et seulement à ce moment-là, on va faire démarrer le robot. Ceci va introduire un délai entre le moment où on pèse et le moment où il va démarrer. Dans le mode avancé de VPL, il y a ici un dernier élément, le plus sophistiqué, qui représente en état interne du robot, une variable. Pour faire un exemple d'utilisation, on va imaginer qu'on veut que Timio se déplace à l'intérieur du cercle noir en évitant les obstacles. Dès qu'il rencontre une ligne noire, il la suit et s'arrête devant la boîte. Pour faire ça, on va dire à Timio que s'il ne voit pas d'obstacle devant lui, il va tout droit. S'il voit un obstacle en face de lui, il va tourner, par exemple à droite, et dès qu'il détecte la ligne, il va léviter. Ici, on détecte la ligne sur la droite, on va partir, par exemple, sur la gauche. Et dès qu'il ne voit plus la ligne, c'est-à-dire dès qu'il revoit du papier blanc, il va repartir tout droit, et ainsi de suite. Là, je viens d'arrêter, moi, manuellement, le Timio en appuyant sur le bouton stop. Ce qu'on aimerait, c'est que le Timio s'arrête tout seul devant la boîte. Pour faire ça, on peut lui donner l'ordre que s'il voit un obstacle devant lui, la boîte, il s'arrête. Malheureusement, cette commande est en conflit avec la commande qu'on venait de lui donner tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il voit un obstacle, il l'évite. Alors qu'ici, on lui dit, s'il voit un obstacle, il s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de distinction entre ces deux cas. Ce qu'on aimerait, c'est que lui, il évite des obstacles tant qu'il n'a pas vu une ligne, et qu'il s'arrête dès qu'il a vu une ligne. On peut distinguer ces deux situations avec un état interne en disant que on va appeler ici cet état, l'état blanc, l'état avant la ligne, et l'état rouge après avoir rencontré la ligne. Donc, tant qu'on n'a pas rencontré la ligne, on est dans l'état blanc et on évite. Et une fois qu'on a rencontré la ligne, on va être dans l'état rouge et on va s'arrêter. Pour changer d'état, on va utiliser cette icône qui va nous dire quand je rencontre la ligne, je vais dans cet état-là où j'ai déjà rencontré la ligne. Ceci va permettre de distinguer les deux états et avoir le comportement qu'on désirait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.